Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la suite des vidéos Super Battle Road 41 à 50 sur la version JAPE Et aujourd'hui, on va parler de la catégorie Diabolique et Sans Merci, voilà un nom de catégorie incroyable La catégorie de Nappa Vegeta qui n'a toujours pas de vrai leader, c'est-à-dire d'un leader au moins à 150% On n'a que Nappa Vegeta mais il y a moyen d'utiliser d'autres leaders et il y a pas mal de propositions possibles Et on va voir ça évidemment dans cette vidéo, première partie conseil, deuxième partie gameplay Alors la team que j'ai utilisé, c'est la team Bojack, enfin la team Bojack, la team avec Bojack en leader, Guerrier Galactique Du coup, avec des persos évidemment de la catégorie Diabolique et Sans Merci, sinon il y a un petit problème Et donc, bah regardez, la team elle est quand même vénère, Vegeta Retro excellent, Vegeta Arsene vraiment pas mal, Freezer ZLR, Slug extrêmement bon ici En plus il est lié à 10, et Rosé donc voilà, vous allez voir que ça se passe plutôt bien De la même manière que le SBR Croissance Rapide, ce SBR tape moins fort que les autres quand même, c'est un de ceux qui a tapé le moins fort Et vous allez voir que ça se ressent quand même vachement bien, mais attention quand même évidemment Sachant qu'il y a certains combats il me semble, de toute façon on va le regarder tout de suite On affronte des ennemis super, bah c'est tout le long en fait, c'est que des ennemis super Il faut quand même faire attention qu'on a le désavantage type, ça peut piquer Deux ennemis, deux ennemis, trois ennemis, donc sur les deux premiers combats Dès lors que tu vas pouvoir caler un stun ou autre, ça va être extrêmement fort, comme dans la plupart de ces nouveaux battle roads Ce qui est quand même extrêmement drôle, c'est que le seul SBR, a priori, il me semble, j'ai à peu près tout regardé Nouveau SBR où il y a cinq ennemis, c'est Tim Bardock, c'est à dire que c'est déjà le plus dur tu vois en fait Parce que Tim Bardock forcément c'est très limité, c'est quand même des enfoirés, mais bon bref Parce que quand t'as cinq ennemis, ça veut dire cinq spé potentiels Et autant te dire que même si quand ils sont cinq, ils tapent un peu moins fort, ils tapent pas cinq fois moins fort Que quand ils sont tout seuls ou deux, non 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 Alors on va aller checker la catégorie évidemment pour montrer un petit peu toutes les options Donc on y est ici Donc évidemment si vous avez Nappa Vegeta, vous pouvez faire une team double Nappa Vegeta D'ailleurs Nappa Vegeta, première forme, on est sur du carnage, donc ça peut être très très cool Donc ça évidemment ça fonctionne, l'active skill pour esquiver pendant un tour Donc ça peut être très cool Au niveau de leader, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Alors Super C17, est-ce qu'on peut jouer ça et entre boss GT Et en plus, Cyborg Ça m'a l'air un peu juste, il n'y a pas assez de carte Alors avec la match des liens, admettons, bon tu peux jouer l'autre Super C17 Ouais c'est chaud, il n'y a pas beaucoup de Cyborg, à part Super C17, il n'y a que dalle Donc non je pense que c'est mort, ça ne passera pas Broly Tech, oui tu peux sûrement jouer Ressuscité si on utilise le filtre Et qu'on va chercher la catégorie Ressuscité Qu'est-ce que ça donne ? Ouais bon c'est un peu juste, Broly, Broly, Golden x2 Bon c'est jouable, ça se joue, il y a Bojack, c'est jouable Après si t'as Bojack, il vaut mieux prendre Bojack en leader Parce que du coup t'auras 170% de stats Mais en tout cas, ça peut se jouer Si on prend du coup Guerrier Galactique Catégorie de Bojack, Guerrier Galactique, hop Je vous montre un peu ce qu'on a dans la catégorie Donc on a Baby Vegeta, on a Freezer, il y a beaucoup de personnages Freezer LR puissance, on a le Freezer AG qui est vraiment pas mal On a le Végéta Retro, on a Slug, forcément on l'a vu dans la team On a Freezer Free-to-Play Qui est quand même cool, même si là au niveau des ennemis On n'a pas de famille de Goku, si on en a un au début je crois Enfin si, en fait si, pour les deux premiers combats ça marche Pour le 3M ça marchera pas, mais ça peut être bien quand même Bon, Bojack évidemment Pour Slug Endurance, Freezer Full Power Enfin, vous voyez avec Bojack Il y a moyen de faire une team plutôt pas mal quand même Il y a moyen de se faire plaisir Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a Rosé, est-ce qu'on peut faire une team future M'étonnerait On check pour le fun Saga du futur Ah non, attend, on avait temps qu'on met tout Sur la JAP il y a la match des noms Rosé, le ZLR, Rosé Attends, on peut faire une team On peut faire une team, tu mets tous les rosés En vrai ça peut être fun, sur la JAP j'ai pas tous ces persos là Enfin en tout cas j'ai pas Rosé LR Mais tu peux faire une team full Rosé Black Goku En vrai ça doit être drôle Sur la globale quand ça arrivera je ferai des trucs assez marrants comme ça Mais sur la JAP j'ai pas tous les personnages Mais ça peut être drôle Bon ensuite on a quoi Alors on peut faire une extrême puissance Pour faire une extrême puissance tu mets Broly ZLR T'as Freezer, t'as l'autre Freezer Tu as Black ZLR Tu as Rosé, t'as Bojack, Omega T'as moins de faire une team extrême puissance Si tu veux pas de bout Y'a moins de se démerder Alors admettons Catégorie full power Alors y'a un moyen full power c'est sûr Il me semble que Je confoue peut-être avec un autre truc Attendez, full power, full power, pleine puissance Enfin puissance maximale On peut, on peut Clairement bon après 130% avec le lead de Freezer Évidemment mais Qui plus 4 Donc bon vous voyez y'a quand même pas mal de persos Les golden que tu peux jouer Tu peux ramener tous les golden sur la version jap Tu peux ramener les golden agi, golden tech Donc ouais c'est Ouais c'est pas mal Franchement y'a moins de faire plein de trucs En vrai y'a plein de leaders Disponibles indirectement on va dire Donc y'a moins de s'amuser quand même Mais sur la jap il manque beaucoup de personnages Donc forcément Bon était à l'essentiel Bref donc ensuite Qu'est-ce qu'on a Il dit de quoi déjà lui ? Bah ouais j'ai hors du temps Sagatbou ça c'est quoi C'est Sagatbou ? Est-ce qu'il y a moins de jouer Sagatbou ici ? Ouais non ça m'étonnerait Ouais non y'a pas cette carte Y'a pas cette carte Ok bref Alors on en était où du coup Parce que Bon Brawly ZLR évidemment Bien sûr tout ce que j'ai cité là précédemment Ça se joue Black ZLR Bon ça peut se jouer Le Boobabidi bien sûr Super 617 ZTR évidemment Rosé AG attention Parce que bon Pas ouf Qui prend des stats Mais franchement ça peut se jouer Golden évidemment Le Freezer Agi bien sûr Avec son stun et compagnie Ça peut être très cool Il tape carnage Le Végéta Retro Le Freezer MF Bah d'ailleurs si t'as rien Tu mets Freezer MF en leader 100% extrême Voilà tu peux te démerder Golden Tech Bien sûr Slug on l'a vu Black Goku Bon bah éviter Broly Bah évidemment Broly Voilà ça peut se ramener Qu'est-ce qu'on a ensuite Golden Intelligence pas mal Freezer Intelligence aussi bien sûr Rosé Puissance Tu peux jouer aussi une team Double Rosé Double Rosé Puissance Tu pars Rainbow Tu prends des debuffers Ça peut se jouer aussi Vous voyez il y a quand même Pas mal d'options D'ailleurs Voyageur du Temps aussi Avec Bojack C'est vrai En secondaire Enfin franchement Vous voyez il y a un milliard d'options Omega C'est vrai qu'au début Quand tu vois ça Tu te dis Ah mais il n'y a que Nappa Vegeta Du coup ça va être chiant Mais en fait il y a plein de sous-options Dans cette catégorie Bon voilà Omega Tout ça on a Fat Buu Tout ça on a vu Broly Black Broly pas trop Black pourquoi pas Freezer Full Power Mouais attention Vegeta Arc Cyan Ok Fat Buu pourquoi pas Freezer Oui Freezer Alors seconde forme bien évidemment Très très sympa En carnage et tout Ça peut être cool Donc voilà Vous voyez il y a quand même Pas mal d'options de leader Il y a pas mal de personnages Il y a moyen de se faire plaisir Sur ce Gameplay Et là on a le petit debuff Qui est actif Et regardez Non mais Regardez les stats de Slug Alors évidemment Il y a le support de Rosé Il y a le support de Bojack Mais quand même Slug Free2Play Voilà À un moment donné Quand même Slug Free2Play Enfin je veux dire C'est quand même Extrêmement vénère C'est quand même Extrêmement vénère Bon Jaco Jaco Tu vas prendre cher Jaco Tu vas prendre très très cher Mon frérot Eh Spéjaco Ah oui Ah oui Ah oui Non mais ça tape zéro Entre le debuff Et juste l'item Ah oui ça tape vraiment zéro En fait j'aurais même pas du item Aïe 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 Genre en fait j'aurais pas du item Je crois Ça tape vraiment que là Bon Rosé il va manger cher S'il prend l'aspect Mais Ouais Bon là de toute façon Ça va être de l'overkill On va aller tuer très très vite C'est tout Ouais Jaco t'es mort Je te le dis Jaco t'es mort T'es mort tous les jours Jaco Tu es mort tous les jours Salut J'ai ta endurance Te tu Probable Non mais Non mais Putain mais what Non mais c'est indécent On prend le 13 ZLR Non mais les gars C'est indécent Il tape pourtant Non mais C'est dingue C'est dingue C'est dingue Incroyable Ah non mais Laisse tomber Je le sent émire Je le sent émire Bon allez Combat terminé Allez slug Slug Free to play Qui n'aura pas le kill N'aura pas le kill Par contre Ce qui est assez étrange Quand même C'est que Pareil sur la plupart Des battle routes Qu'on a fait pour l'instant Il y a souvent Deux adversaires Alors on en a eu Je crois A un moment donné Il y en avait Quatre Team Bardock Il y en avait Cinq au début Mais Et souvent C'est du deux adversaires Et le truc C'est que Forcément Le fait Qu'il n'y ait que Deux adversaires Tu stun ou autre Et puis tout de suite Encore deux adversaires C'est Ouais Alors là Par contre Ça me plaît Un peu moins En vrai Je mets un item Et puis c'est bon Je mets un item Je les Je les éclate C'est aussi simple Que ça C'est tout Bon L'aspect First position Pas cool C'est tout 60k Non mais attendez Mais attendez Les gars Non mais attendez Il y a un truc Qui va pas là Parce que On avait commencé Par quoi Non mais en fait Je pense que Ouais en fait C'est ça le délire En fait Comme nous l'avait dit Je crois que c'était Moabs Le Magine Power Il tape largement Plus fort en fait Il a mis C'est pour ça En fait Il y avait un décalage Non mais Le Magine Power Il tape Beaucoup Beaucoup plus fort En fait C'est les mythes Du simple double En fait De ce que je vois Non mais regardez Non mais Les gars Je rappelle Que Quand on a fait Le Magine Power Vous vous souvenez Je mettais un item Je prenais encore 140 outils Sur certains personnages Là regardez Je viens de prendre 135 En spé Sachant qu'il y a Classe extrême super Ça n'a rien à voir En fait Mais vraiment Oui Magine Power Par contre C'était C'était vraiment Le jour et la nuit Donc là Je sais pas Si quelqu'un Va calculer Les valeurs On verra ça Dans les prochains jours Mais je serais curieux De voir ça Parce qu'à mon avis Magine Power Mais laisse tomber C'est vraiment Du simple au double En fait même plus Parce que le Magine Power Ça tape plus fort Que l'extrême SBR C'est sûr et certain Donc Alors que là On tape Ouais Comme les SBR normaux Et encore Tu vois Ça dépend lesquels Alors Famille de Goku Famille de Vegeta Ça tape plus fort Que ce qu'on a fait là Donc c'est assez bizarre Ce gap C'est assez étrange Bon Allez Il reste que c'est 17 Si il me se paie devant Ça va être moche Mais autrement Derrière c'est bon Ouais Bon et on fait avancer D'aucun mode Non Petain de battle Évidemment quand même Avant de prendre mes stats Faut pas non plus déconner Petain de battle Il me manque deux cartes Mais c'est pas grave On pourra les avoir A la prochaine édition D'accord Le Fred qui nous fait Une petite donation Enfin une donation Merci beaucoup frérot C'est ta cité couleur Merci beaucoup Merci beaucoup Je m'y attendais pas Bah merci beaucoup Frérot c'est gentil Ouais ouais Ils sont Ils sont fragiles Mais ça à la limite Ça me choque pas tant que ça Bon la flamme de transformer On va pas se transformer On va terminer ça Allez Bojack Vas-y Bojack Merci frérot Bonne nuit Allez Bojack Vas-y Vas-y mon Bojack Hum Peut-être pas le kill Bon peut-être pas le kill Il résiste un peu plus C'est 17 quand même Bon Faut pas non plus Trop prendre la confiance Pas trop trop non plus Parce que Bon Quand même On est en extrait Mais voilà Je veux dire On est avec des persos extrêmes Peut-être pas busé Rosé a pas tant de stats Que ça Mais je pensais qu'on tuerait avant Mais bon Bon là par contre Tu crèves S'il te plaît Ouais alors je vais Je vais mettre deux items Parce que là Freezer Bon Pour l'instant Bon c'est quand même pas mal Bon c'est quand même pas mal Mais si on se fait Spé trop trop de spé devant On est mort Mais en fait là Ce qui va se passer C'est que je vais On va juste d'aucun mode Mais Du turfu Et ça va être réglé vite fait Bien fait Ça va être réglé A mon avis Peut-être qu'on one shot Je pense que si Freezer Grit One shot Allez première spé Bon on aurait pu en mettre qu'un seul Probablement Combien Freezer ? 5 millions Bon ça Ça sort le one shot Les gars Il y a moyen Que ça sorte le one tour Il y a moyen S'ils crit Je pense qu'ils sont tous morts Il reste le dispo Le dispo Qui a survécu à l'assaut Mais Pas pour très longtemps Malheureusement Forcément Bon Même si j'avais pas item On serait pas mort On aurait gagné quand même On aurait gagné quand même Même sans mettre les items On aurait gagné Le dispo Qu'est quoi ? Petit